Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un livre en particulier. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais là j'avais vraiment vraiment envie de le faire parce que c'est un livre qui m'a complètement bouleversée. Je m'attendais pas du tout à une telle lecture, donc il fallait que vous en parle. Je vais d'abord vous dire comment j'ai reçu le livre. En fait, il y a un professeur d'anglais sur Twitter qui s'appelle Monsieur le Prof qui a publié un livre tout récemment et il a demandé s'il y avait des youtubeurs qui lisaient sur Youtube. Et donc Mathilde du blog Mama le Livre, et je te fais le gros bisou ma belle si tu passes par là, a tagué certains booktubeurs dont moi. Et je trouvais ça très très gentil. Et donc il m'a contactée par Twitter pour savoir si je voulais découvrir son livre, son roman. Et j'ai tout de suite accepté, enfin non j'ai pas tout de suite accepté, je suis allée voir un peu de quoi ça parlait, je suis allée voir le chapitre lu sur Soundcloud, par l'auteur, je vous mets l'extrait lu en barre d'infos parce que c'est ça vraiment qui m'a convaincue. Et quand je vais vous dire le synopsis, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai accepté, parce que c'est glauque à souhait. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc il s'agit de Point Final de William Lafleur. C'est un roman auto-édité, donc il n'y a aucune marque d'édition, de vente, etc. Pour l'acheter, je vous invite à aller sur le site que je vous mets en barre d'infos. Il ne coûte pas très cher, je crois qu'il se coûte 6€ le livre, mais je ne suis pas très sûre. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, moi c'est un livre que j'ai absolument adoré. Je ne sais pas où est la meilleure lumière. Enfin bref, je vous invite vraiment vraiment à aller voir. C'est un coup de cœur, je dirais. En tout cas, c'est une très 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 bonne lecture. Et il fallait à tout prix que je vous en parle, donc c'est parti. Point Final, c'est l'histoire d'un homme qui veut savoir comment sa famille va réagir s'il meurt. Voilà, on s'est tous posé la question au moins une fois. Si je meurs, comment mes proches vont réagir, comment ça va se passer, etc. Et donc cet homme va un peu mettre ses plans en action. Et il me semble que c'est le 13 février 2010, si je ne me trompe pas. 13 janvier 2010, pardon. Cet homme va créer un blog et chaque jour, il va poster des billets de blog dans lesquels il va expliquer comment sa famille réagit. Donc en fait, il a mis des caméras partout dans sa maison. Il a mis des logiciels espions dans tous les objets électroniques et les ordinateurs de ses proches. Et il va laisser se pionner tout simplement. Et c'est assez glauque, je dois dire. Mais il y a un côté vraiment, vraiment intéressant. Ça dure jusqu'au 28 février 2010. C'est un roman assez court qui fait 170 pages à peu près. Et c'est hyper, hyper prenant. Il y a un côté vraiment répugnant dans son attitude à cet homme. Il y a un côté qui nous dégoûte, qui dit que c'est complètement horrible de faire ça à ses proches. Et en même temps, on s'est tous posé la question, donc on veut voir comment il réagirait. Mais c'est hyper bouleversant parce que jusqu'à la moitié du livre, enfin après je l'ai lu d'une traite, mais je me suis posé énormément, énormément, énormément de questions. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le blog a vraiment existé ? Est-ce que, si le blog a existé, est-ce que c'est l'auteur qui l'a créé ? Est-ce que, voilà, ça m'a retourné le cerveau. Je me suis dit mais c'est complètement génial, c'est complètement affreux. D'un côté, il y avait un aspect un peu voyeuriste, mais ça me plaisait. J'avais envie de voir la suite. Donc vraiment, c'était complètement bouleversant. J'étais accro à cette lecture. Je l'ai lu très très rapidement. En fait, quand je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, je partais pour la fac, j'avais déjà un livre poche dans mon sac. Et d'habitude, je ne lis pas les livres que je reçois aussi rapidement. Et là, je me suis complètement lancée. Je me suis dit mais si, ça a l'air génial, je le lis. Donc vraiment, c'était une très 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 bonne lecture. Je vous le recommande. Le style est hyper fluide, ça s'est très très bien. Il y a des scènes qui m'ont beaucoup touchée, que je ne peux que vous recommander. Il y a des passages qui m'ont vraiment... qui m'ont chamboulée. Et je trouvais ça affreux et en même temps tellement beau, ce qu'il disait... Voilà. Je peux que vous le recommandez. C'est un des livres les plus atypiques que j'ai pu lire cette année. Vraiment, un des livres les plus originaux qui m'étaient permis de lire, voilà, en 2015. Et il fallait à tout prix que je vous le présente. C'est vraiment tellement particulier et que ça mérite d'être connu. Ça mérite aussi d'être publié en maison d'édition parce que vraiment, ça vaut le coup. Je vous le conseille vraiment, vraiment. Et je vais vous lire un extrait parce que ça vous donnera peut-être une idée. Donc là, c'est quelques jours après que ça ait commencé et le narrateur revient un peu sur son action. Donc je vous le lis. Disparaître n'était pas tout. Je voulais rester en contact avec ma famille, continuer de les voir et surtout, je voulais savoir. Savoir s'ils m'aimaient, savoir comment ils rebâtiraient leur existence et surtout, savoir qui ils sont. Pour cela, je me suis approprié l'espace familial, la maison. C'était un travail minutieux et coûteux que la vie que j'ai menée jusqu'alors m'a permis de réaliser. J'ai truffé la maison de caméras et de micros pour pouvoir vivre par-delà ma mort avec ma famille, pour pouvoir les voir, les entendre et qui sait, peut-être les comprendre. C'est le premier pas dans l'horreur qui est le plus difficile mais une fois l'impulsion donnée, on ne peut plus reculer. Quand j'ai fait les premiers branchements, j'en avais la gorge nouée et le dos trempé mais petit à petit, cette peur s'est muée en frénésie et je ne pouvais plus m'arrêter. Quitte à pénétrer dans l'immortalité, autant le faire jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est complètement génial. Cet homme a installé tout un dispositif pour voir sa famille à l'écart de sa maison, donc dans une pièce en particulier et vraiment, j'ai totalement adoré. Et la fin, j'ai adoré la fin, je ne m'y attendais pas. Je savais qu'on allait avoir quelque chose de bouleversant. Je savais que la fin n'allait pas nous laisser indemne et que l'auteur allait faire quelque chose d'extraordinaire. Je ne m'y attendais. Mais pas celle-là, en tout cas. Je ne m'attendais pas à cette fin-là. Et je trouvais ça tellement génial. J'ai vraiment adoré. Ça a répondu à certaines de mes questions, je pense. Mais waouh ! C'est le genre de livre fictionnel qui vous dit est-ce que c'est vraiment de la fiction. Et ça, ça fait vraiment perdre la tête. C'est ça que j'aime quand je lis. C'est que je me suis demandé est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que ça a existé ? Est-ce que c'est possible ? Et vraiment, c'est ça qui est formidable avec la fiction. C'est le moment où on ne sait plus si c'est vrai ou pas. Si on est toujours dans la fiction. Et ça bouleverse totalement. Ça fait vraiment poser des questions. Et c'est ça que j'aime avec la lecture. Donc voilà, je vous le conseille à fond. Je vous mets en barre d'infos le lien pour acquérir le livre. Le lien pour aller sur le Twitter de l'auteur. Parce qu'en même temps, sa page Twitter est excellente. En fait, comme il est prof d'anglais aussi, il marque de nombreux tweets en rapport avec ses élèves. Et je trouve ça hilarant. Vraiment, c'est très très drôle. Donc je vous en profite pour vous mettre le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Je vous conseille énormément ce roman. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimée. Pour notamment partager ce roman. Parce que c'était vraiment très très chouette. Moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, faites de bonnes lectures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501